Pour une meilleure vulgarisation de la loi 16 de 2016 relatif aux sémences et plantes d'origine végétale, l'Agence nationale d'appui au développement rural a organisé ce 5 décembre une journée d'information et les textes réglementaires experts, cadres et partenaires au développement ont longuement échangé sur cette loi. Cette journée d'information a été placée sous la supervision du ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles à Seed Gamar Silek. Abdelhadi, Mamas Saleh, Baba Yaru Reportage. Cette journée d'information est relative à la loi numéro 16 de 2016 qui porte sur les sémences et plantes d'origine végétale et les textes réglementaires. Elle vise à sensibiliser les participants sur l'importance de l'utilisation des sémences. J'aimerais également relever le travail important réalisé sur le terrain par les organisations des producteurs de semences appuyées par le projet afin de produire et commercialiser des semences de qualité. Les ministres de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles soulignent que cette journée d'information permet aux techniciens et les partenaires au développement de changer aux plusieurs sujets et plus particulièrement sur la sémence et plantes d'origine végétale et les textes réglementaires. La politique de notre pays pour la diversification de notre économie traduite dans le plan quinquennal de développement PND 2017-2021 met les semences au cœur des préoccupations pour le développement de notre agriculture avec comme action la mise en œuvre de la loi portant organisation de la filière et du plan d'action de la politique sémencière. Prennent part à cette journée d'information les cadres du ministère de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles, des techniciens des différents ministères et les partenaires. Atelier national de validation technique du plan national de développement de l'élevage sur la période 2017-2021. Les experts en la matière sont réunis pour apporter les dernières retouches aux documents. Les travaux ont commencé ce matin en présence du ministre de l'élevage et des productions animales Mahmoud Anadif Yousouf et du représentant de la FAO au Tchad, Mahamadou Mansour Ndiaye. Apolline Ghani, reportage. Bientôt, le Tchad disposera de son plan national de développement de l'élevage PNDE2 2017-2021. Un document conçu dans le cadre de la stratégie nationale de la réduction de la pauvreté, phase 2. Aujourd'hui, ce plan constitue désormais un cadre de référence et de concertation en matière de développement économique et social. Il se situe dans le prolongement des efforts entrepris par la FAO en appui au Tchad afin de rélever les défis de la fragilité des écosystèmes liés au changement climatique. Le Tchad est devenu, avec l'Ethiopie et le Nigeria, les trois premiers pays en Afrique à disposer d'un atout aussi considérable que celui du cheptel dont nous disposons ici. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales a rélevé que l'élevage constitue un outil incontournable dans la lutte contre la pauvreté pour garantir la sécurité alimentaire et améliorer les conditions de vie des populations. Les données collectées de différentes sources sont versées dans la proposition de la version provisoire du PNDE2. Ce rapport fait des propositions dans les domaines du développement durable, de la productivité des systèmes d'élevage pastoraux, agro-pastoraux et le renforcement des capacités organisationnelles et opérationnelles.